Michael Parer, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui vous nous parlez d'un ouvrage d'histoire de la philosophie intitulé Comprendre les grands philosophes. Oui. Comment avez-vous réussi à brosser une histoire générale de la philosophie, de l'Antiquité à nos jours, en un seul livre ? C'est très simple, j'ai suivi l'évolution du savoir scientifique à travers les siècles et je me suis aperçu que chaque auteur avait apporté sa pierre à l'édifice scientifique et surtout avait développé un cœur rationnel de pensée philosophique et qu'il suffisait de l'exposer pour bien comprendre une théorie scientifique et philosophique. Votre livre rassemble de nombreux auteurs, mais aussi des auteurs inattendus comme Albert Einstein. Comment avez-vous choisi ces grands philosophes ? Là aussi je me suis attaché à bien expliquer comment la philosophie avait évolué en fonction du savoir scientifique et donc je n'ai pas hésité à intégrer un physicien comme Einstein. Pour comprendre Russell ou Bachelard, il faut savoir ce qu'elle dit et ce que dit la physique d'Einstein et donc je pensais qu'il était absolument essentiel d'exposer ce qui était dit dans ces textes, de vulgarisation scientifique bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait dans mon ouvrage pour permettre à chacun de comprendre cette théorie et celle qui en suit. Alors vous vous attaquez à des auteurs ardus et pourtant votre livre est synthétique et clair. Quel est votre secret pour expliquer les concepts clés de ces grands auteurs en quelques pages ? Là aussi c'est la même idée, trouver les principes fondamentaux, les idées fondamentales d'un auteur et montrer comment ces principes et ces idées se retrouvent dans tous les domaines d'analyse du penseur et de sa vision du monde en général. Par exemple comment on retrouve les grands principes de la pensée de Russell dans sa vision du monde politique. et il en va de même pour tous les auteurs dans la vision du monde esthétique et dans la conception morale de la pensée d'un philosophe. A chaque fois on retrouve les grands principes d'un auteur. Ça permet de dérouler l'ensemble d'une théorie et de la comprendre de manière synthétique. Michael, par exemple merci. Plus d'informations sur les éditions desperviers.com et sur votre page Facebook Les Perviers Éditeurs. Merci, au revoir.